salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet une minute quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site the turf point fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte alors ce lundi 19 septembre direction l'hippodrome de saint-clos avec les galopeurs ce sera une course pour steyer qui sera support de quintet plus mais également 2e5 chez notre partenaire vous le voyez ce sera la première course du programme le prix jouvence une compétition qui a réuni 16 concurrents 3000 mètres à parcourir dans ce handicap divisé de première épreuve des chevaux âgés de quatre ans et plus qui seront au départ une course assez ouverte et pas forcément très facile à déchiffrer on va entrer dans le vif du sujet moi j'ai retenu tout simplement en tête de ma sélection le numéro 7 un baden rocks qui vient de gagner l'une des courses références c'était du côté de deville vous allez le voir c'était ici le 14 août dernier il y a un peu plus d'un mois maintenant il gagnait devant nobody's notamment belgian prince encore checkpoint charlie c'est un cheval qui est revenu vraiment rapidement en bonne forme c'est vrai qu'il avait même surpris son entraîneur en prenant une deuxième place de quintet dès sa rentrée derrière il vient de confirmer en s'imposant il a été pénalisé de quatre kilos ce n'est pas rien maintenant je pense que les 3000 mètres vont lui convenir c'est un concurrent qui a déjà gagné sur 3400 mètres donc voilà l'allongement de la distance ne va pas le contrarier il a le numéro 2 dans les stales de départ voilà confié à stéphane parce qu'une nouvelle fois monsieur quintet je pense qu'on est obligé de lui faire confiance moi je pense qu'il est capable de doubler la mise et de remporter un nouveau quintet ce lundi ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 14 rue des irlandais c'est vraiment une pouliche que j'aime beaucoup la dernière fois c'était compliqué de revenir il n'y a pas eu beaucoup de train elle s'est retrouvée en queue de peloton comme souvent c'est une attentiste et c'est vrai qu'elle termine huitième c'était pas si mal mais bon quand il n'y a pas de train revenir c'est complètement difficile donc il faut la reprendre d'autant qu'elle va revenir sur l'hippodrome de Saint-Cloud une piste qu'elle adore 3000 mètres on la rallonge également dans cette compétition je pense que ça va jouer en sa faveur elle a le numéro 4 dans les stales de départ voilà Olivier Pellier sait comment la montée il sait qu'il va attendre avec ce numéro 4 dans les stales de départ il peut il pourra peut-être être un peu moins loin que d'habitude en tout cas elle devrait apprécier de retrouver la piste du val d'or peut-être que le terrain devrait être à sa convenance du coup je me dis l'un dans l'autre elle doit vraiment trouver des belles conditions et si c'est le cas alors attention elle est vraiment capable de lutter pour les premières places ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro de 1 Aristo qui vient de terminer deuxième à ce niveau de compétition c'était son premier quintet c'est vrai que ses performances de l'année étaient très moyennes et puis voilà on l'a dirigé vers les handicaps et il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau là c'était vraiment pas mal du tout je ne crois pas qu'on ait cette course réforme si voilà c'était derrière paper trophy la course du 25 août à Deauville justement avec Christiane Demureau déjà il surprenait il était à 20 contre 1 maintenant il n'y aura pas l'effet de surprise 3000 mètres je pense que ça va lui convenir également c'est un parcours qui devrait lui plaire en tout cas vu ce qu'il vient de montrer je pense que lui aussi un bel avenir à ce niveau là c'est un gros de quatre ans qui va certainement remporter un quintet à l'avenir et pourquoi pas dès ce lundi si ça se passe bien en tout cas pour moi je trouve que c'est vraiment une très très belle chance je l'ai retenu en troisième position ensuite en quatrième position j'ai retenu le 8 Blue Swan alors Blue Swan vous le voyez ses performances ne font pas rêver c'est vraiment pas extraordinaire maintenant la dernière fois c'était pas si mal puis il a retrouvé une valeur à laquelle il avait remporté un quintet l'été dernier du coup je trouve vraiment qu'il revient à une valeur décente et à laquelle il est compétitif le numéro 16 dans les salles de départ m'ennuie un petit peu mais je me méfie d'Yann Barbaro c'est un homme qui est très habile je pense que son pensionnaire est vraiment en train de revenir en bonne forme et avec Greg Benoit un homme qui est en forme également je me dis qu'il est capable de créer une petite surprise moi en tout cas c'est un petit outsider malgré son numéro 16 dans les salles de départ j'ai retenu ce numéro 8 en quatrième position de ma sélection ensuite en cinquième position j'ai retenu là c'est un paper trophy qui vient de s'imposer à deux reprises dans des quintet plus the 5 la dernière fois c'était le 25 août je ne le pensais pas capable de confirmer il s'est imposé avec tony picon il retrouve maxime guillon avec avec lequel il avait gagné la fois précédent un quintet donc du coup il reste sur deux victoires dans des quintet voilà sa tâche se complique un 61 kg c'est rarement estiné cure surtout sur un parcours aussi long à 3000 m maintenant le cheval est dans une telle période de forme c'est difficile de savoir où il va s'arrêter je pense que pour la victoire ça va être un peu compliqué maintenant c'est un cheval dont il faut se méfier surtout qu'il a l'as dans les salles de départ il va allonger le rail ce sera un avantage sur ce parcours et avec ce poids donc je me dis pourquoi pas pour une place moi je l'ai retenu en cinquième position ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 6 un sri fan et le green un cheval qui a gagné son quintet également l'avant dernière fois depuis il a peaufiné sa forme en province deuxième d'une course à condition voilà associé à tony picon numéro 6 dans les salles de départ bon voilà il est en 39 de valeur maintenant ça lui laisse beaucoup moins de marge par rapport à sa victoire dans un quartet mais je me dis qu'il en a encore suffisamment pour peut-être prendre une place donc voilà je pense que ce parcours va lui convenir aussi c'est un cheval qui a déjà montré de la tenue donc voilà le fait d'évoluer sur 3000 m ça ne m'inquiète pas et je trouve qu'avant le coup il a une chose intéressante mais surtout pour les places ensuite en septième position autre outsider qui me plaît beaucoup le numéro 13 il s'agit de chamsabade alors chamsabade il reste une sixième place dans un quartet il a été baissé d'encore une livre il en 36 et demi désormais je trouve vraiment que sa valeur s'améliore et puis la fois précédente il terminait deuxième sur ce parcours c'était une course pour gentlemen c'était certes un lot moins relevé maintenant il avait je crois 67 kg sur le dos du coup je me dis que là avec 55 et demi c'est beaucoup plus avantageux bon certes le lot est plus relevé un faut pas se voiler la face mais bon je pense qu'à cette valeur il a une belle carte à jouer numéro 7 dans les stalles de départ j'aime beaucoup clément lecoeuvre je trouve que c'est un homme habile également et je trouve que cette association peut créer une surprise et je me dis ce numéro 13 pourquoi pas en tout cas moi j'ai retenu en septième position et enfin en huitième position je tends encore quelque chose avec le numéro 16 flying beauty alors lui vient de remporter la deuxième épreuve du quintet qui s'est disputé le 14 août un remporté par baden rocks du coup il a pris deux kilos et demi en plus elle a pris deux kilos et demi en plus cette jument de cinq ans elle se retrouve en première épreuve elle en 35 et demi elle a déjà fait l'arrivée de quintet en 35 je me dis du coup en 35 et demi voilà une livre en plus c'est pas forcément plus que ce qu'elle a réussi à apporter jusqu'à présent elle a l'effet aussi de la forme du coup je me dis pourquoi pas c'est vraiment en bas de tableau une jument qui est capable de créer également une surprise du coup voilà je l'ai retenu en huitième position par méfiance pour les amateurs de champs réduits n'hésitez pas à la glisser dans vos combinaisons et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 4 berkane l'association mauricio delcher sanchez christophe sumio qui marche souvent bien un concurrent qui vient de peaufiner sa forme en espagne du coup la fois précédente c'est une cinquième place de quintet donc un cheval qui est compétitif à cette valeur qui n'a pas forcément une grosse marge de manoeuvre c'est pour ça que ce sera un regret mais avec christophe sumio il est capable d'arracher une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu dans le 14 le 2 le 8 l'as le 6 le 13 et le 16 et en cas de non partant le numéro 4 voilà en conseil de jeu bah écoutez pour moi le 7 est capable de gagner un deuxième quintet donc voilà ce sera ma première base derrière le 14 rue des irlandais qui adore cette piste qui va très bien finir également donc attention 7 14 et puis en troisième base le 2 bel aristo qui vient de montrer qu'il était compétitif dans cette catégorie voilà mes trois premiers chevaux on va pas aller plus loin 7 14 et 2 c'est vraiment les trois préférés dans ma sélection on va faire également un petit tour du côté de deux rubriques un top prono et ture sélection qui vous indiquait ture sélection pour sa part tire c'est carté vendredi à vincennes et puis samedi les deux qui indiquaient tire c'est carté et quinte et plus voilà des rapports pas faramineux mais également vous voyez quelques trios de la part de nos deux sélections donc voilà une journée correcte ils ont fait le boulot on va dire voilà c'est à partir de 1 euro par mois si vous voulez tester nos deux rubriques c'est l'offre découverte et c'est sans engagement le premier mois moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines éditions en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire et l'interroge au soir parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement via et puis au site turf fr.com moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bonjour à tous bye bye